Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, alors aujourd'hui une vidéo toute simple, rapide, mais vous êtes nombreux à m'envoyer des questions. Parce qu'en fait, vous regardez mes vidéos sur YouTube et certains me posent des questions, mais où est-ce que je peux trouver les informations plus approfondies sur ce que tu dis ? Alors, je rappelle que mes livres sont à disposition dans toutes les librairies de France, de Belgique, de Suisse, du Canada. En réalité, elles sont dans 900 librairies dans le monde, que mes livres sont traduits en anglais, en allemand et en chinois. Donc vous pouvez trouver ces livres partout, vous pouvez aussi les trouver sur les commandants sur Internet, sur Amazon, sur Chapitre, sur la FNAC et partout. Mais que si vous voulez une dédicace de ma Blanchemin, vous devez passer par ma boutique, parce que moi, les stocks Amazon, ce n'est pas moi qui les gère. Tandis que si vous commandez dans ma boutique, les stocks sont chez moi et donc je peux vous les dédicacer. Donc n'hésitez pas à le faire, parce qu'en fait, en réalité, un livre, c'est la meilleure manière d'apprendre en profondeur des notions théoriques. Si vous voulez bien faire de la photographie, bien éclairer, bien diriger des modèles, bien comprendre le corps humain, bien comprendre les notions de perspective, de distance, etc., eh bien il faut que vous maîtrisiez la théorie. Donc rien ne vaut un livre et donc ce que je vous dis, c'est si vous voulez commencer et apprendre, lisez mes livres. Et si vous ne savez pas lequel choisir et que vous êtes débutant, je vous recommande de commencer par le manuel de photographie et d'éclairage, tome 1. Voilà, sachant que ce manuel de photographie et d'éclairage est en trois tomes. Le premier est très théorique, le deuxième étude pratique et le troisième est consacré à des exercices qui vous permettent de progresser. Si vous avez déjà lu ces livres et que vous voulez approfondir les notions de portrait, eh bien vous avez le livre qui s'appelle « Éclairer et photographier le portrait ». Et enfin, si vous vous intéressez à la photographie d'objets et à la lumière dans ses fondements, vous voulez vraiment devenir un vrai bon technicien de la lumière, eh bien vous avez mon livre qui s'appelle « Éclairer et photographier les objets ». Tous ces livres sont disponibles et si vous les commandez chez moi, vous les recevez en deux jours. Par ailleurs, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous avaient du mal à lire, soit parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire, soit parce que vous êtes fâchés avec les livres. Alors ça arrive, hélas, beaucoup de gens sont comme ça. Et par ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pouvais transmettre facilement par écrit, mais d'autres qui étaient beaucoup plus difficiles et qui étaient de l'ordre de la pratique. Alors, jusqu'ici, les gens qui avaient besoin d'informations pratiques, je leur proposais de faire des stages, des workshops avec moi. Donc, je fais des workshops dans mon studio et un peu partout en Europe depuis une dizaine d'années maintenant. Mais, victime de mon succès, mes workshops, ils sont souvent complets sur une année, deux années en avance. Parfois, il est très difficile pour vous de venir à un de mes workshops. Et puis, en plus, ce sont des workshops, donc c'est un peu cher, c'est un peu plus coûteux que mes livres. Donc, souvent, je disais aux gens « L'imménie ». Là, l'année dernière, donc en fin d'année dernière, je me suis décidé, je me suis dit « Bon, allez, beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se payer des workshops et ont besoin d'avoir une approche beaucoup plus pratique de la photographie. » C'est la raison pour laquelle je me suis décidé à lancer une plateforme de vidéos dans laquelle je fais en vidéo des leçons dans lesquelles j'enseigne la photographie, l'éclairage, la direction artistique, le posing, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à aller sur cette plateforme. Donc, voilà, j'essaie de mettre en œuvre toutes les méthodes possibles pour que vous puissiez apprendre de la meilleure manière possible en fonction de votre temps, en fonction de vos moyens financiers et en fonction de votre envie. Moi, je sais que je m'adresse à des adultes, donc je sais que vous savez choisir et vous savez vérifier ce qui va vraiment vous aider à avancer. Par ailleurs, si vous suivez mes vidéos, vous avez dû voir beaucoup de vidéos où j'explique en quoi certaines notions véhiculées à droite et à gauche sur YouTube ou sur d'autres plateformes sont erronées, notamment la question de l'usage de l'histogramme, la question de l'usage de filtres UV, la question de la mauvaise compréhension de la profondeur de champ, de la mauvaise compréhension de la lumière, des notions de réflexion, de diffusion, de la mise en place de pratiques artistiques telles que la Candy Light, le Claire Obscur, le High Key, le Low Key, etc. Le Posing, comment on dirige bien le modèle, enfin toutes ces choses-là, je vous ai montré qu'il y a de bonnes façons de l'apprendre, et bien entendu, heureusement, il y a d'excellents enseignants en matière de photographie et d'éclairage, mais l'un des autres problèmes, c'est que la plupart des enseignants ne sont qu'enseignants. Moi, je ne suis pas enseignant, ce n'est pas mon métier principal. Mon métier principal, c'est photographe de mode, photographe de publicité, et photographe d'art, parce que je suis aussi artiste photographe, et donc je vends mes œuvres un peu partout dans le monde, et j'ai exposé de San Francisco à Los Angeles, en passant par Shanghai, Londres, Paris, Lugano, enfin des tas d'endroits dans le monde, et surtout dans des vraies institutions, c'est-à-dire des vrais musées, comme le Musée d'Art Contemporain de Barcelone, ou des vraies institutions, comme l'institution Berthold à Lugano, ou dans des vraies galeries, comme la Tate Gallery de Liverpool. Donc, j'ai plusieurs de ces éléments-là dans mon parcours. Ce qui fait que, lorsque je vous enseigne la photographie, non seulement je peux vous enseigner l'aspect technique, l'aspect technique, donc la photométrie, le calcul de la lumière, la mesure de la lumière, pour calculer une profondeur de champ, et pour calculer à quelle vitesse l'appareil photo va donner une image nette d'un objet en mouvement, enfin, toutes ces choses-là qui s'apprennent assez aisément. Par ailleurs, je vous apprends la mise en place de la lumière, la gestion d'un studio photographie, selon des normes professionnelles. Professionnelles, pas au sens où tous mes petits confrères l'emploient. Professionnelles dans le sens publication dans des magazines internationaux. C'est ça que j'entends par professionnel. J'ai mon sirète parce que je viens de créer mon statut d'auto-entrepreneur et j'ai gagné 2 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est pas ça, professionnel. Les amis, photographe professionnel, c'est quelqu'un qui ne vit que de la photographie. C'est pas quelqu'un qui est plombier et photographe, ou maçon et photographe, ou instituteur et photographe. Un photographe, c'est quelqu'un qui n'est que photographe. C'est-à-dire qu'il vit de la photographie et des photographies qu'il vend. Et par ailleurs, qui en vit dignement, parce que si effectivement vous vivez en gagnant 200 euros par mois avec la photographie et que vous êtes dans la rue, c'est très triste pour vous, mais ce n'est pas votre métier, pas encore. En tout cas, il va falloir travailler. Voilà, donc tout ce que j'enseigne, c'est basé sur des notions de cette nature, c'est-à-dire lorsque je vous dis, je vais vous enseigner la lumière, la photo, de manière professionnelle, c'est parce que je sais que les méthodes que j'emploie, c'est celles qu'emploient les autres très grands photographes qui travaillent à travers le monde, qui travaillent dans des très grands studios et qui publient dans Vogue, dans Harper's Bazaar, ou que sais-je, ou qui font les campagnes publicitaires de Chanel, de Dior ou de Balenciaga. Voilà, c'est celles-là que je vous enseigne. Voilà, donc mon but, il est là. Et donc c'est tout ce que vous trouvez dans mes plateformes. Donc la question que vous me posez, pourquoi il y a des livres, des vidéos, etc., en fait, c'est pour répondre à tous vos besoins, les amis, et essayer de vous aider, de vous accompagner. Par ailleurs, pour ceux qui ont déjà interagi avec moi, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé un mail, ou qu'ils m'ont écrit, ou qu'ils m'ont mis un commentaire dans une des informations que je peux mettre sur un des réseaux sociaux que j'anime, Facebook, Instagram, YouTube, etc., eh bien, vous voyez que j'essaie toujours de répondre à toutes vos questions. Je ne laisse jamais une question sans réponse. Et lorsque je n'ai pas le temps de vous répondre, je demande toujours à un de mes assistants de vous faire une réponse circonstanciée et claire sur les questions que vous me posez, et surtout, de vous proposer une solution. Par exemple, de vous dire, ben voilà, tu me poses une question sur telle chose, alors je peux te donner la réponse, mais pour que tu la comprennes parfaitement, je te suggère de lire tel livre, ou bien je te suggère de regarder telle vidéo. Et si tu n'as pas compris, n'hésite pas à revenir vers moi, je te réexpliquerai. Voilà, c'est ma façon de voir, c'est-à-dire que si je fais quelque chose, je le fais vraiment, et je le fais de telle manière qu'il a pour but de donner un résultat réel chez vous. Par ailleurs, je ne vous vends pas du rêve, je ne vous dis pas qu'en deux jours, vous allez devenir un grand photographe. Tous ceux qui me connaissent et qui ont fait des formations avec moi, vous savez que je vous répète sans arrêt que si vous ne travaillez pas, vous n'arriverez à rien. Donc, il va vous falloir travailler, travailler, apprendre, remettre en cause vos savoirs pour qu'un jour, vous ayez un niveau photographique suffisant pour pouvoir à la fois en vivre et surtout être connu, être passé à la postérité dans vos travaux photographiques. Voilà les amis, bon, désolé, ça fait un peu pub, mais ce n'était pas le but. Le but, c'était de répondre à la question que vous m'avez, vous êtes nombreux à me poser. Voilà, en attendant les amis, soyez heureux, créez des photos. Ciao.